très bien il y a un morceau de l'album qui s'intitule gangstavour mix de gangsta et d'aznavour deux notions qui a priori paraissent totalement antinomique sauf que vous trouvez qu'aznavour avait des punchline de rappeurs est ce que vous voulez bien nous jouer un extrait de ce gangstavour un peu de place restez dans la lumière fabrice au sens propre non mais le piano est trop loin mais là heureusement j'ai un petit casio un keyboard de mon enfance et j'adore jouer ça et en 2003 j'ai pu être pianiste et arrangeur pour monsieur aznavour pour un album qui n'est pas sorti finalement parce que monsieur aznavour m'a viré au bout de quelques semaines mais ce temps là j'ai passé du son énergie en assumant parfaitement le côté un peu vengeance sur les gens qui l'ont douté vouloir toujours faire ses preuves à 80 ans quand même un côté un peu rancunier un côté limite qui assumait aimer l'argent et ça m'a beaucoup inspiré j'ai compris pourquoi les rappeurs adorent aznavour j'ai travaillé quelques semaines pour charles aznavour il avait déjà 80 ans il était quasiment sourd quand il est arrivé au studio la première fois il a dit mais il n'y a pas d'ascenseur ici j'ai un ascenseur chez moi gangsta vous gangsta vous je l'ai observé dans le couloir à un moment chanter pour sa petite fille si tendrement je n'oublierai jamais les paroles de son chant c'est que pour toi que grand papa chante gratuitement gangsta vous gangsta vous j'en ai encore des anecdotes sur lui mais ceci est qu'une interlude un petit morceau gratuit gangsta vous c'est de la fin c'est la fin ça ok c'est la fin ça nous permet de rendre hommage au plus grand chanteur français qui rit là sa place absolument au même niveau que brel de brassins et de ferret c'est un immense c'est un génie absolu c'est un immense acteur aznavour il était extraordinaire au sens premier et vous vous avez une personnalité immense totalement fragile parce que pas sûr de vous ça se sent sort de vincent de l'herbe du québec vous voyez qu'est vincent de l'herbe j'ai l'impression qu'on frotte l'insulte ah merde moi j'aime beaucoup de l'herbe alors là c'est un bide moi j'aime beaucoup de l'herbe vous avez déjà parlé je vais juste dire que moi j'ai pas osé écrire en français pendant qu'il y avait cette vague de la chanson française où il fallait tout voir sur un prisme littéraire j'ai attendu que le rap fasse sa révolution et que là il y aura la place pour les gens comme moi qui ne se prennent pas au sérieux qui veulent juste s'amuser voilà et les choses le terrain est mûr maintenant pour que je puisse oser écrire en français merci